La fée-clochette du navire Jedi, elle garde le cap sur un horizon meilleur et s'est guidée les plus grands marins vers de merveilleux trésors. J'appelle Marine Alamel. Bonjour. Bonjour, merci. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal des conférences pépites ce matin. Avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'imagine à vous tous aussi, qui est celui de l'émerveillement et à quel point c'est le pouvoir magique des expériences immersives aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu de ce sujet. Et je vais commencer par vous poser une question, qui est une question à prendre très au sérieux, qui est, est-ce que vous croyez aux fées ? Oui, super. Écoutez, c'est tant mieux, parce qu'il y a cette définition de Sylvain Tesson que j'aime beaucoup, qui dit qu'une fée, c'est finalement une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle. Et quand on part de cette définition, on se dit que finalement on a tous et le potentiel de devenir des fées, et peut-être qu'on a même déjà activé ce potentiel. Une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle. C'est très poétique, ça tombe bien, c'est féerique. Je vais vous raconter la première fois que j'ai découvert le concept d'expérience immersive. C'était il y a assez longtemps, on ne mettait pas ce mot-là à l'époque. Vous avez peut-être reconnu le musical du Roi Lion. J'avais été avec toute ma famille voir cette expérience. Et je me suis retrouvée vraiment immergée parmi ces animaux sauvages articulés, où on ne comprend finalement même pas bien où est l'humain derrière l'articulation de tous ces animaux. Ces champs africains, il y avait vraiment une ambiance pour ceux qui l'ont vue. Vous voyez peut-être de quoi je parle. On se sent vraiment immergée dans cette expérience. Et je me rappelle vraiment avoir été pleinement éblouie par ce moment d'expérience. C'était il y a une quinzaine d'années et vraiment, je vois que ça perdure toujours. Et c'est vraiment, quand je me reconnecte même à cette image, j'ai encore l'émerveillement qui me revient. Et ma question aujourd'hui pour vous, c'est prenez peut-être un petit temps, juste 30 secondes, fermez les yeux et reconnectez-vous peut-être à un émerveillement qui vous, vous a touché. Peut-être vous allez voir que spontanément, le sourire apparaît sur les visages quand on parle d'émerveillement ou quand on se reconnecte à ça. Alors du coup, peut-être que vous vous êtes demandé, est-ce que ce à quoi j'ai pensé, c'est vraiment de l'émerveillement ? Est-ce qu'on peut appeler ça un état d'émerveillement ? Et du coup, c'est la question que je vous propose qu'on aborde un petit peu ensemble. à commencer par ce que n'est pas l'émerveillement. Comme je vous disais, pour moi, c'est un sujet à prendre très au sérieux. Et c'est très différent finalement de juste des paillettes ou juste quelque chose qui est réservé aux enfants qui sont innocents et qui, eux, ont tout le temps qu'ils veulent pour s'émerveiller. C'est aussi pas une recherche de sensationnel, d'avoir vraiment les poils qui se dressent, c'est pas l'idée. Et surtout, c'est pas un besoin de fer. L'émerveillement, c'est un état d'être. Donc on ne fait pas de l'émerveillement, on cultive une forme de jardin d'émerveillement pour que la personne ou les personnes, le public, puissent s'émerveiller. Donc c'était important pour moi juste de vous donner ce que je ne mets pas dans l'émerveillement. Pour moi, c'est pas un sujet bisounours. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est ? L'émerveillement, il y a plusieurs origines. Il y a ce premier mot qui a été donné par Aristote, qui est le Thomas de Seine et qui nous parle de l'étonnement d'être, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'être humain à pouvoir s'étonner de ce qui l'entoure, mais même aussi s'étonner d'être en fait en vie, de s'étonner qu'il y ait tout plutôt que rien. Et ça a vraiment cette porte d'entrée à la philosophie qui a été abordée par Aristote avec ce mot-là. Plus tard, dans l'origine latine, il y a vraiment ce mot mirabilia qui va signifier à la fois le miracle et à la fois l'admiration et qui nous parle aussi de cette racine de l'émerveillement. Pourquoi l'admiration ? Parce qu'en fait, pour l'émerveillement, il faut aussi... C'est un jeu de miroir en fait. C'est comme un tour de magie. Quand vous faites un tour de magie, si vous le faites et que vous-même vous connaissez vos tours et astuces, vous n'allez pas être émerveillé. Vous n'allez pas laisser opérer la magie. La magie et l'émerveillement ont besoin d'une caisse de résonance en fait, d'une altérité pour pouvoir fonctionner. Et puis, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que l'émerveillement, finalement, c'est admirer l'idéal qu'il y a dans la réalité. Il y a une autre phrase d'un philosophe qui s'appelle Bertrand Vergeli qui dit « la capacité à percevoir le merveilleux de l'existence ». En fait, c'est ça, c'est merveillé. Alors, petit détour par l'anglais et la notion de « oh » qui regroupe une palette émotionnelle un peu plus large qu'émerveillement qui peut être un petit peu vue comme juste de la merveille, alors que vraiment, dans la notion de « oh », il y a cette variété émotionnelle bien plus forte qui est un mix entre la peur et la réjouissance. Et c'est assez intéressant de se dire ça. Par exemple, effectivement, un volcan, on peut être émerveillé. Je ne sais pas si vous avez vu, là, l'Etna qui fait des fumées en forme de rond, comme ça, en ce moment, c'est assez majestueux. Et bien, en fait, il y a aussi une forme de peur, parce qu'il y a une forme de « est-ce que je suis menacée par, finalement, ce qui m'émerveille ? » Donc c'est assez intéressant de voir qu'en anglais, le mot, il porte une variété plus large. Pour vous donner un petit peu un contenant, un peu, de ce qu'est l'émerveillement, on peut le définir selon trois piliers, que sont la perception d'une immensité. En fait, on va être émerveillé quand on va avoir accès à quelque chose qui nous dépasse. Et ça peut être dans l'infiniment grand, comme ça peut être dans l'infiniment petit. Un grand canyon, des montagnes, un coucher de soleil, mais aussi une fourmilière, le détail d'un bourgeon sur un arbre. C'est vraiment quand on se sent un petit peu dépassé par ce qu'on voit. Et c'est vraiment tant dans l'abondance généreuse du plus que dans vraiment le micro-détail. Le deuxième pilier de cet émerveillement, ça va être le besoin d'adaptation. C'est-à-dire que quand je vais être témoin de quelque chose, je vais devoir revoir mes structures mentales en place. C'est-à-dire que je vais me dire, mais ça, je n'avais pas prévu, ou alors ça, je ne m'imaginais pas que c'était possible, et pourtant. Et du coup, c'est une forme de souplesse mentale, une forme de réflexion à l'inconnu qui amène cet émerveillement parce qu'il y a vraiment cet état de surprise et de sortie de zone de connaissance, de compréhension du monde. Et la troisième, c'est la perception de soi. En fait, le grand atout de l'émerveillement, c'est qu'il va vraiment nous sortir de notre égo, nous sortir de notre centrage, pour nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et cette reliance, elle est indispensable pour vraiment avoir cette impression d'être émerveillée, d'appartenir au monde dans lequel on est. Et il y a vraiment dans la perception de soi aussi cette impression qu'on fait partie d'un écosystème et que du coup, c'est vraiment ça qui nous connecte au monde dans lequel on vit. Et ces trois piliers sont cumulables. C'est-à-dire que si on vit qu'une adaptation, c'est-à-dire une fête surprise organisée pour notre anniversaire et que derrière, il n'y a pas cette notion d'immensité ou il n'y a pas cette perception de soi qui ressort, en fait, on vit juste une expérience de surprise. Donc c'est intéressant de voir que ces trois piliers s'entretiennent. Alors du coup, comment est-ce qu'on passe de l'immersion à l'émerveillement ou comment est-ce qu'en tant qu'expérience immersive, on peut créer des écrins d'émerveillement ? Et encore une fois, quand je dis écrins, c'est vraiment créer ce terreau fertile de l'émerveillement. Ce n'est pas créer de la merveille parce que créer de la merveille, ça ne génère pas forcément de l'émerveillement. Ça a beaucoup de chance de, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui est à faire, mais plutôt à ressentir l'émerveillement. Alors pour ça, je vous ai trouvé quelques pouvoirs magiques qui, selon moi, peuvent être des bonnes clés pour activer l'émerveillement dans des expériences immersives. Mais pour la plupart, vous activez déjà tous ces leviers. Mais c'est intéressant de peut-être se redire aussi à quel point le premier, par exemple, c'est le mystère. À quel point le mystère est important, l'inconnu, la surprise est important quand on fait une expérience immersive. Ici, on a la photo des mystères d'Eleusis, qui étaient des mystères en Grèce antique, qui étaient très tournés autour d'un rite d'initiation. Et c'était tellement mystérieux qu'on les appelait les mystères par excellence. Et c'est d'ailleurs des rites dont on n'a pas vraiment eu d'écho, tellement ils étaient gardés secrets. Et il y avait vraiment cette conservation de ce secret-là pour que tous les participants puissent avoir vraiment ce rite qui soit actif au moment de l'événement et qu'ils puissent vraiment connaître par l'expérience ce qui était prévu à cette époque. Donc il y avait un mélange d'offrandes, un mélange de parcours de héros, etc. Mais dès l'instant où c'était révélé, ça n'avait plus du tout sa vocation de rite et d'événements mystérieux. Ça, c'est vraiment, quand on parlait des piliers, c'est vraiment le rapport à l'inconnu, le mystère. Et c'est vraiment intéressant aussi de se dire, quand on communique, peut-être faire ce cadeau à un public, de laisser beaucoup de mystères, c'est leur garantir aussi qu'ils puissent se retrouver très surpris et peut-être émerveiller. Donc ne pas trop en dire. Le deuxième pouvoir magique, qui est très connu, mais j'en reparle quand même, c'est le sensoriel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience qui s'appelle The Grand Expedition et qui est rééditée à Londres cette année, qui est une expérience de dining immersif. Et ce qui est très chouette avec le sensoriel, je trouve, c'est qu'on descend complètement du mental quand on s'immerge dans ces sens. Et cette faculté à pouvoir descendre de la couche mentale et être beaucoup plus dans un ressenti corporel est quelque chose d'assez fort parce que vous laissez beaucoup plus place à l'état d'être pour être émerveillé. Autre chose, petit bonus avec l'essence aussi, c'est quand même que, alors à part la vue qu'on peut Instagramer, mettre en 4x3, etc., on ne pourra jamais décrire ce qu'on a senti, ce qu'on a goûté dans une expérience. Et donc, du coup, encore une fois, on entretient le mystère en passant par le plus de sens possible. Il y a ce musée à Cape Town où on est pieds nus sur des matelas dans le noir. C'est une expérience que je ne m'imaginais pas être aussi folle et en fait, c'est assez intense comme expérience. On n'a pas l'habitude de se mettre pieds nus et d'être complètement sans repère dans une salle. Donc voilà, petit moment aussi d'émerveillement auquel je ne m'attendais pas du tout. Le troisième pouvoir magique, c'est celui de la transcendance. La transcendance, c'est tout ce qui va être connexion à la beauté, qui va être une forme de spiritualité, l'humour, le courage. C'est tout ce qu'on peut ressentir en tant qu'humain. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est aussi, en fait, notre pouvoir de transcendance nous recaractérise en tant qu'humains. et il n'y a que nous, espèces humaines, qui pouvons ressentir cette transcendance, quelque chose qui nous dépasse. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, cette connexion à une forme de grand tout, à quelque chose qui n'est pas du ressort de ce qu'on connaît et qui nous intègre pleinement dans notre écosystème. Et ça, c'est assez intéressant aussi de se dire que la transcendance, finalement, et l'émerveillement au global, ça peut être très simple. Parfois, moi, je m'émerveille d'un rayon de soleil qui tombe dans un verre d'eau sur ma table et qui fait des petits reflets. En fait, l'émerveillement, il ne faut pas toujours aller chercher mon émerveille. Finalement, c'est très, très simple et très accessible. Donc, se relier à sa transcendance, ça peut se faire un peu partout. Mais en tout cas, c'est aussi un bon levier pour accéder à ça dans une expérience immersive. Et je vous ai mis juste un dernier pouvoir magique qui est celui de son enfant intérieur. Ce n'est pas du tout un truc de développement personnel, mais en fait, ne soyons pas les cordonniers les moins bien chaussés aussi de notre activité. C'est-à-dire que vouloir émerveiller le monde, le public, c'est aussi être connecté à son propre émerveillement. C'est aussi être connecté à son enfant intérieur. Qu'est-ce qui, moi, m'anime ? Qu'est-ce qui fait du bien ? Comment est-ce que je suis aussi dans une forme de lenteur et que je prends le temps de me reconnecter à des choses de contemplation ? C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image aussi de voir ce qu'une guêpe fait sur l'eau. Comment est-ce que je redeviens le petit enfant qui avait ses yeux qui brillaient et que je lui fais toute sa place dans ce monde adulte ? Et c'est vraiment une invitation à aussi se connecter d'abord à son émerveillement parce que l'émerveillement est contagieux et que quand vous avez accès à votre propre émerveillement, vous avez beaucoup plus de matière pour créer ce terrain d'émerveillement auprès de vos publics. Et alors, du coup, je reviens sur ma définition de faits et je vous en donne une qui est un petit peu plus structurée que j'ai trouvée au centre linguistique. Un personnage imaginaire doté de pouvoirs magiques est censé influer sur le monde des vivants. Et j'aime beaucoup cette deuxième partie de définition parce que pour moi, l'émerveillement, c'est un acte de résistance. C'est un outil de lumière pour ce que Belinda Cannon dit pour résister à l'enténébrement du monde. Et donc, du coup, c'est ma dernière invitation, c'est osons l'émerveillement. On en a beaucoup besoin. Les temps vont mal. Et comment est-ce qu'on réécrit des récits qui donnent envie, en fait, de se lever le matin, de pouvoir avancer dans la vie ? Et comment est-ce qu'on se reconnecte à son propre émerveillement ? C'est vraiment pour moi un outil qui est très puissant par les temps qui courent. Et je vous remets cette phrase parce que vraiment, je la trouve très belle. Un outil de lumière pour résister à l'enténébrement du monde. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements